Musique Bonjour, bienvenue à ce troisième cours de Corée. Jusque-là, on a regardé les voyelles et les consonnes et comment on écrit les quartiers coréens. Aujourd'hui, nous allons étudier les derniers quartiers. Comme ça, vous pourrez connaître tous les pavés coréens. Musique On va commencer par les dernières consonnes. Les dernières consonnes qu'on va prendre sont basées sur les consonnes simples qu'on a déjà appris dans le premier cours. En se basant sur ces cinq consonnes, on va prendre les dernières consonnes. En fait, c'est facile. Il suffit de prendre ici et d'écrire deux fois. On le double. C'est pour ça qu'on peut les appeler les consonnes doubles. On va vous montrer. Que De E S G Pour bien récapituler la différence au niveau de la prononciation entre les deux, écoutez bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et pour prononcer ces consonnes simples, on prononce plutôt un peu doucement. Puis, pour prononcer les consonnes double, on prononce plutôt un peu forte. Musique Maintenant, on va voir le même principe pour apprendre les dernières voyelles. Donc, les dernières voyelles se basent sur les voyelles suivantes. A A O O O O O OU E E E Pour les dernières voyelles, c'est encore plus simple que les consonnes. On n'a pas besoin d'écrire deux fois. Mais, il suffit d'ajouter un trait supplémentaire. Là, c'est comme ça. Tu sais, La Ya Yo 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 You Ye To É É Pour récapituler la prononciation de ces derniers voyelles, ces voyelles permettent d'écrire le son comme si on ajoutait un Y devant la voyelle. Donc je vais vous récapituler la prononciation entre les deux. Écoutez bien. Maintenant qu'on a appris toutes les consonnes et toutes les voyelles, je vais vous faire un récapitulatif au final. Je commence par les consonnes. Kha, na, ta, la, ma, ba, sa, a. Kha, ta, pa, ha, ka. Ta, 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 pa, sa, ta. Maintenant je vais faire avec toutes les voyelles. Je, a, ya, o. 여 여 오 요 우 유 으 이 에 에 이 에 에 이 에 엠 여 엠 엠 엠 엠 엠 엠 엠 엠 Cette consonne est un peu spéciale donc je vais vous l'expliquer maintenant. Vous vous souvenez, dans le deuxième cours, on a appris comment on écrit les caractères coréens par exemple. Ma Mi Mo Ma Mi Mi Mo Certains d'entre vous se sont peut-être demandé comment on écrit le son A, I, O sans consonne devant la voyelle. Contrairement à ce qu'on peut penser, quand on écrit en coréen, on ne peut pas écrire juste A, I, O comme ça. En coréen, une voyelle doit être toujours précédée d'une consonne. C'est dans ce cas précis que cette dernière consonne est utile. En fait, cette consonne ne se prononce pas quand elle est positionnée devant la voyelle. Juste, elle permet d'accompagner la voyelle lorsque l'on écrit. On va vous montrer quelques exemples. Quand on veut écrire le son A, I, O, O, etc. En coréen, on ne peut pas écrire juste les voyelles comme ça. Donc, dans ce cas-là, on ajoute la consonne qu'on vient d'apprendre tout à l'heure. Ça donne. Voilà. Ce troisième cours est terminé. J'espère que ce cours est intéressant. Maintenant, vous savez lire et écrire tout l'alphabet coréen. Comme ça, on peut bientôt apprendre les mots et les phrases coréens. Merci. Annyeong. En Corée, il est très facile de trouver des boutiques avec les outils comme ça pour faire du sport, même la musculation. Et c'est ouvert au public. Donc voilà, ici c'est indiqué. C'est une des montagnes qui est très connue à Séoul. Merci. 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 Merci.